Alors là, dans l'évolution créatrice, à la fin de l'évolution créatrice, alors il passe en revue plusieurs philosophes, notamment Descartes, Spinoza, Leibniz et Kant. Le temps n'est pas quelque chose qui existe en soi ou qui soit inhérent aux choses comme une détermination objective et qui, par conséquent, subsiste quand on fait abstraction de toutes les conditions subjectives de leur intuition. Dans le premier cas, il faudrait qu'il fût quelque chose qui exista réellement sans objet réel. Dans le second, étant une détermination ou un ordre inhérent aux choses mêmes, ils ne pourraient être donnés avant les objets comme leur condition, ni être, a priori, connus ou perçus intuitivement par des propositions synthétiques. Rien n'est plus facile, au contraire, si le temps n'est que la condition subjective de toutes les intuitions que nous pouvons avoir. Alors, en effet, cette forme de l'intuition interne peut être représentée antérieurement aux objets et, par conséquent, a priori. Le temps n'est autre chose que la forme du sens interne, c'est-à-dire de l'intuition de nous-mêmes et de notre état intérieur. En effet, il ne peut être une détermination des phénomènes extérieurs. Il n'appartient ni à une figure, ni à une position, etc. Mais il détermine le rapport des représentations dans notre état intérieur. Et, précisément parce que cette intuition intérieure ne fournit aucune figure, nous cherchons à réparer ce défaut par l'analogie. Nous représentons la suite du temps par une ligne qui s'étend à l'infini et dont les diverses parties constituent une série qui n'a qu'une dimension et nous concluons des propriétés de cette ligne à celle du temps. Avec cette seule exception que les parties de la première sont simultanées, tandis que celles du second sont toujours successives. On voit aussi par là que la représentation du temps lui-même est une intuition, puisque toutes ces relations peuvent être exprimées par une intuition extérieure. Un extrait de ce que dit Bergson, là où Bergson diffère de Kant. Mais supposons au contraire que la science soit de moins en moins objective, de plus en plus symbolique, à mesure qu'elle va du physique au psychique, en passant par le vital. Et là, on peut se rappeler Lachelier, Émile Boutroux, tout ceci, on en reparle un peu plus tard. Alors, comme il faut bien percevoir une chose en quelque façon pour arriver à la symboliser, il y aurait une intuition du psychique et plus généralement du vital que l'intelligence transposerait et traduirait sans doute, mais qui n'en dépasserait pas moins l'intelligence. Parce que ce qu'il reproche à Kant, notamment, c'est qu'il aurait pu avoir une voie, une philosophie nouvelle qui se fut installée dans la matière extra-intellectuelle de la connaissance par un effort supérieur d'intuition. Mais en fait, il dit que, tout en annonçant quelque chose de similaire, Kant ne s'est pas engagé dans cette voie. Il ne voulut pas s'y engager parce que, tout en assignant à la connaissance une matière extra-intellectuelle, il croyait cette matière ou coextensive à l'intelligence ou plus étroite que l'intelligence. Dès lors, il ne pouvait plus songer à découper l'intelligence en elle, ni par conséquent à retracer la genèse de l'entendement et de ses catégories. Les cadres de l'entendement et l'entendement lui-même devaient être acceptés tels quels, tout fait. Entre la matière présentée à notre intelligence et cette intelligence même, il n'y avait aucune parenté. Il y aurait, en d'autres termes, une intuition supra-intellectuelle. Si cette intuition existe, une prise de possession de l'esprit par lui-même est possible, et non plus seulement une connaissance extérieure est phénoménale. Si nous avons une intuition de ce genre, je veux dire ultra-intellectuelle, l'intuition sensible est sans doute en continuité avec celle-là, par certains intermédiaires, comme l'infrarouge avec l'ultra-violet. L'intuition sensible va donc elle-même se relever. Elle n'atteindra plus simplement le fantôme d'une insaisissable chose en soi, c'est, pourvu qu'on y apporte certaines corrections indispensables, dans l'absolu encore qu'elle nous introduirait. Tant qu'on voyait en elle l'unique matière de notre science, il rejaillissait sur toute science quelque chose de la relativité qui frappe une connaissance scientifique de l'esprit. Et dès lors, la perception des corps, qui est le commencement de la science des corps, apparaissait elle-même comme relative. Relative semblait donc être l'intuition sensible. Mais il n'en est plus de même si l'on fait des distinctions entre les diverses sciences. Et si l'on voit dans la connaissance scientifique de l'esprit, ainsi que du vital, par conséquent, l'extension plus ou moins artificielle d'une certaine façon de connaître qui, appliquée au corps, n'était pas du tout symbolique. Allons plus loin. S'il y a ainsi deux intuitions d'ordre différents, la seconde s'obtenant d'ailleurs par un renversement du sens de la première, et si c'est du côté de la seconde que l'intelligence se porte naturellement, il n'y a pas de différence essentielle entre l'intelligence et cette intuition même. Les barrières s'abaissent entre la matière de la connaissance sensible et sa forme, comme aussi entre les formes pures de la sensibilité, donc temps et espace dans la critique de la raison pure, et les catégories de l'entendement. On voit la matière et la forme de la connaissance intellectuelle, restreintes à son objet propre, s'engendrer l'une l'autre par une adaptation réciproque. L'intelligence se modelant sur la corporeïté et la corporeïté sur l'intelligence. Mais cette dualité d'intuition, Kant ne voulait ni ne pouvait l'admettre. Il eut fallu, pour l'admettre, voir dans la durée l'étoffe même de la réalité, et par conséquent, distinguer entre la durée substantielle des choses et le temps éparpillé en espace. Il aurait fallu voir dans l'espace lui-même et dans la géométrie qui lui est immanente un terme idéal dans la direction duquel les choses matérielles se développent, mais où elles ne sont pas développées. Rien de plus contraire à la lettre, et peut-être aussi à l'esprit, de la critique de la raison pure. Sans doute la connaissance nous est présentée ici comme une liste toujours ouverte, l'expérience comme une poussée de faits qui se continuent indéfiniment. Mais, d'après Kant, ces faits s'éparpillent au fur et à mesure sur un plan, ils sont extérieurs les uns aux autres et extérieurs à l'esprit. D'une connaissance par le dedans qui les saisirait dans leur jaillissement même au lieu de les prendre une fois jaillis, qui creuserait ainsi au-dessous de l'espace et du temps spatialisé, il n'est jamais question. Et pourtant, c'est bien sous ce plan que notre conscience nous place. Là, il a dû rêver. De ce côté, Kant est assez près de ses devanciers, entre l'intemporel et le temps éparpillant en moments distincts, il n'admet pas de milieu. Et comme il n'y a pas d'intuition qui nous transporte dans l'intemporel, toute intuition se trouve ainsi être sensible par définition. Mais entre l'existence physique qui est éparpillée dans l'espace et une existence intemporelle qui ne pourrait être qu'une existence conceptuelle et logique comme celle dont parlait le dogmatisme métaphysique, n'y a-t-il pas place pour la conscience et pour la vie ? Oui, incontestablement. On s'en aperçoit dès qu'on se place dans la durée pour aller de là au moment, au lieu de partir des moments pour les relier en durée. Pourtant, c'est du côté d'une intuition intemporelle que s'orientèrent les successeurs immédiats de Kant pour échapper au relativisme kantien. Certes, les idées de devenir, de progrès, d'évolution paraissent occuper une large place dans leur philosophie. Mais la durée y joue-t-elle véritablement un rôle ? La durée réelle est celle où chaque forme dérive des formes antérieures tout en y ajoutant quelque chose et s'explique par elle dans la mesure où elle peut s'expliquer. Mais déduire cette forme directement de l'être global qu'elle est supposée manifester, c'est revenir au spinozisme. C'est, comme Leibniz et comme Spinoza, dénière à la durée toute action efficace. La philosophie post-kantienne, si sévère qu'elle ait pu être pour les théories mécanistiques, accepte du mécanisme l'idée d'une science une, la même pour toute espèce de réalité. Et elle est plus près de cette doctrine qu'elle ne se l'imagine, car si, dans la considération de la matière, de la vie, de la pensée, elle remplace les degrés successifs de complications que supposait le mécanisme par des degrés de réalisation d'une idée ou par des degrés d'objectivation d'une volonté, elle parle encore de degrés et ces degrés sont ceux d'une échelle que l'être parcourrait dans un sens unique. Bref, elle démêle dans la nature les mêmes articulations qui démêlaient le mécanisme. Du mécanisme, elle retient tout le dessin, elle y met simplement d'autres couleurs. Mais c'est le dessin lui-même, ou tout au moins une moitié du dessin, qui est à refaire. Il faudrait pour cela, il est vrai, renoncer à la méthode de construction qui fut celle des successeurs de Kant. Il faudrait faire appel à l'expérience, à une expérience épurée, je veux dire dégagée, là où il le faut, des cadres que notre intelligence a constitués au fur et à mesure des progrès de notre action sur les choses. Une expérience de ce genre n'est pas une expérience intemporelle. Elle cherche seulement, par-delà le temps spatialisé où nous croyons apercevoir des réarrangements continuels entre les parties, la durée concrète où s'opère sans cesse une refonte radicale du tout. Elle souit le réel dans toutes ses sinuosités. Elle ne conduit pas, comme la méthode de construction, à des généralités de plus en plus hautes, étages superposés d'un magnifique édifice. Du moins ne laisse-t-elle pas de jeu entre les explications qu'elle nous suggère et les objets qu'il s'agit d'expliquer. C'est le détail du réel qu'elle prétend éclaircir, et non plus seulement l'ensemble. Que la pensée du XIXe siècle ait réclamé une philosophie de ce genre, soustraite à l'arbitraire, capable de descendre au détail des faits particuliers, cela n'est pas douteux. Incontestablement aussi, elle a senti que cette philosophie devait s'installer dans ce que nous appelons la durée concrète. L'avènement des sciences morales, le progrès de la psychologie, l'importance croissante de l'embryologie parmi les sciences biologiques, tout cela devait suggérer l'idée d'une réalité qui dure intérieurement, qui est la durée même. Aussi, quand un penseur surgit qui annonça une doctrine d'évolution, où le progrès de la matière vers la perceptibilité serait retracé en même temps que la marche de l'esprit vers la rationalité, où serait suivie de degré en degré la complication des correspondances entre l'externe et l'interne, où le changement deviendrait enfin la substance même des choses, vers lui se tournèrent tous les regards. L'attraction puissante que l'évolutionnisme spencerien a exercé sur la pensée contemporaine vient de là. Un court extrait du passage où Brayet parle de William James, donc c'est dans toujours le XIXe siècle après 1850 et le XXe siècle les philosophies de la vie et de l'action, le pragmatisme. Alors, l'empirisme radical, qu'est-ce à dire ? Selon la tradition plus que centenaire de l'empirisme anglais, le tissu de l'expérience est fait d'une sorte de poussière d'état de conscience, feelings, entre lesquels n'est donnée aucune relation. Ces relations, causalité, substance, etc., se construisent peu à peu dans l'esprit par le jeu des associations. Or, James est contraire à l'associationnisme. Comme psychologue, il lui oppose l'unité et la continuité du courant de conscience. Alors là, on peut bien sûr penser à la conception de la conscience comme process. On pourra voir, toujours garder ce lien, ce point commun possible avec William James et en même temps, on pourra creuser, voir les différences là où Whitehead s'écarte de James. Ça pourrait être intéressant. Je continue. les relations n'ont pas du tout comme l'acceptaient à la fois les empiristes et les a prioristes une existence supérieure à l'expérience immédiate. Simultanéité, ressemblance, activité, tout cela est expérience et au même titre. Mène de Biran, par exemple, a cru à tort que l'effort était une expérience d'un genre spécial et irréductible alors qu'il n'est que la sensation afférente de la contraction musculaire. Il ne faut aussi voir dans les émotions que l'expérience commune, celle de changement dans l'état organique. Les relations ne sont donc pas comme des principes venus d'en haut pour unifier le monde. Elles n'ont pas non plus, comme la crue Bradley, leur fondement dans les termes qu'elles unissent puisque l'expérience les montre extérieures à leurs termes qui sont tantôt joints, tantôt disjoints sans qu'ils soient affectés en eux-mêmes. L'empirisme radical, celui qui voit dans les relations des faits d'expérience au même titre que les autres, aboutit donc au pluralisme qui voit dans l'univers un chaos formé de blocs séparés qui se font et se défont, toujours prêt à entrer dans d'autres combinaisons comme des atomes ou des molécules. On voit à quel point ce monde pluraliste de l'expérience, ce multivers, répond aux demandes de l'action, à la possibilité du changement, à la libre initiative pleine de risques dont la réalité du temps donne la conviction. Si éloigné que Spencer paraît s'être de Kant, si ignorant qu'il ait d'ailleurs été du kantisme, il n'en a pas moins senti au premier contact qu'il prit avec les sciences biologiques dans quelle direction la philosophie pourrait continuer à marcher en tenant compte de la critique kantienne. Mais il ne s'était pas plutôt engagé sur la voie qu'il tournait court. Il avait promis de retracer une genèse et voici qu'il faisait toute autre chose. Sa doctrine portait bien le nom d'évolutionnisme. Elle prétendait remonter et descendre le cours de l'universel devenir. En réalité, il n'y était question ni de devenir ni d'évolution. Nous n'avons pas à entrer dans un examen approfondi de cette philosophie. Disons simplement que l'artifice ordinaire de la méthode de Spencer consiste à reconstituer l'évolution avec des fragments de l'évolué. Si je colle une image sur un carton et que je découpe ensuite le carton en morceaux, je pourrais, en groupant comme il faut les petits cartons, reproduire l'image. Et l'enfant qui travaille ainsi sur les pièces d'un jeu de patience, qui juxtapose des fragments d'images informes et finit par obtenir un beau dessin colorié, s'imagine sans doute avoir produit du dessin et de la couleur. Pourtant, l'acte de dessiner et de peindre n'a aucun rapport avec celui d'assembler les fragments d'une image déjà dessinée, déjà peinte. De même, en composant entre eux les résultats les plus simples de l'évolution, vous en imiterez tant bien que mal les effets les plus complexes. Mais ni des uns ni des autres vous n'aurez retracé la genèse, et cette addition de l'évolué à l'évolué ne ressemblera pas du tout au mouvement d'évolution lui-même. Telle est pourtant l'illusion de Spencer. Il prend la réalité sous sa forme actuelle, il la brise, il l'éparpille en fragments qu'il jette au vent, puis il intègre ces fragments et il en dissipe le mouvement. Ayant imité le tout par un travail de mosaïque, il s'imagine en avoir retracé le dessin et fait la genèse. S'agit-il de la matière ? Les éléments diffus qu'il intègre en corps visibles et tangibles ont tout l'air d'être les particules même des corps simples, ce qu'il suppose d'abord disséminer à travers l'espace. Ce sont, en tout cas, des points matériels et par conséquent, des points invariables de véritables petits solides, comme si la solidité, étant ce qu'il y a de plus près de nous et de plus manipulable par nous, pouvait être à l'origine même de la matérialité. Plus la physique progresse, plus elle montre l'impossibilité de se représenter les propriétés de l'éther ou de l'électricité, base probable de tous les corps, sur le modèle des propriétés de la matière que nous apercevons. Alors, petit aparté, je trouve que Heisenberg explique assez bien l'éther, l'éther, qu'est-ce à dire ? Voilà, donc, je rappelle que la version que j'ai avec moi, c'est le texte traduit par Jacqueline Adamard. Quand Morley et Miller ont repris en 1904 les expériences de Michelson, l'on a eu pour la première fois la preuve nette qu'il était impossible de déceler le mouvement de translation de la Terre par des méthodes optiques. Or, l'article décisif d'Einstein apparu moins de deux ans plus tard. Mais ces expériences de Morley et Miller et l'article d'Einstein n'ont été que les étapes finales d'une évolution qui avait commencé bien avant et que l'on pourrait intituler électrodynamique des corps en mouvement. Cette électrodynamique a évidemment été un domaine important de la physique et de la technologie à partir du moment où l'on a construit des moteurs électriques. Mais une difficulté s'était présentée à ce sujet par suite de la découverte par Maxwell de la nature électromagnétique des ondes lumineuses. Ces ondes diffèrent des autres ondes par exemple des ondes sonores par une propriété essentielle. Elles peuvent se propager à travers ce qui semble être le vide. Quand une cloche sonne dans un récipient où l'on a fait le vide le son ne parvient pas à l'extérieur mais la lumière pénètre sans difficulté à travers ce vide. L'on supposait donc que les ondes lumineuses pouvaient être considérées comme ondes élastiques d'une substance très légère à laquelle on donnait le nom d'éther. Substance invisible et impalpable qui remplissait le récipient sous vide ainsi que l'espace où se trouvaient d'autres matières comme l'air ou le verre. L'idée que les ondes électromagnétiques pouvaient être une réalité en elles-mêmes indépendante de toute substance ne vint pas aux physiciens de cette époque. Puisque pour eux la substance hypothétique éther semblait pénétrer à travers toutes les autres matières, ils se demandaient ce qui se passait quand cette matière était mise en mouvement. L'éther participait-il à ce mouvement ? Et dans ce cas, comment une onde lumineuse se propageait-elle dans l'éther en déplacement ? Les expériences portant sur cette question sont difficiles car les vitesses des corps sont généralement très petites par rapport à la vitesse de la lumière. Par conséquent, le mouvement de ces corps ne pouvait produire que de très petits effets proportionnels au rapport de la vitesse du corps à la vitesse de la lumière ou même à une puissance plus élevée de ce rapport. Plusieurs expériences par Wilson, Roland, Röthgen, Eichenwald et Fiso permirent de mesurer ces effets avec une précision correspondant à la première puissance de ce rapport. La théorie des électrons mise au point par Lawrence en 1895 put expliquer ces effets de façon tout à fait satisfaisante. C'est alors que l'expérience de Michelson reprise par Morley et Miller créa une situation nouvelle. Discutons en détail cette expérience. Pour obtenir des effets plus importants, donc des résultats plus précis, il semblait préférable de faire les expériences avec des corps ayant une vitesse très élevée. Or, la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse d'environ 30 km par seconde. Si l'éther était immobile par rapport au Soleil et ne se déplaçait pas avec la Terre, ce mouvement rapide de l'éther par rapport à la Terre devait se manifester par un changement de la vitesse de la lumière. Et cette vitesse devait être différente selon que la Terre se propage parallèlement ou perpendiculairement à la direction dans laquelle se déplacent l'éther. Et même si l'éther suivait en partie le mouvement de la Terre, il devait y avoir un certain effet dû à ce que l'on pourrait appeler le vent de l'éther. Et dans ce cas, l'effet dépendrait probablement de l'altitude à laquelle se ferait l'expérience. Un calcul de l'effet auquel on pouvait s'attendre montrait qu'il serait très petit puisque proportionnel au carré du rapport de la vitesse de la Terre à celle de la lumière. Il fallait donc des mesures très précises sur l'interférence de deux faisceaux lumineux se déplaçant parallèlement et perpendiculairement au mouvement de la Terre. La première expérience de ce genre faite par Michelson en 1881 n'avait pas été assez précise. Mais même quand on reprit cette expérience plus tard, l'on n'obtint pas le moindre signe de l'effet attendu. En particulier, les expériences de Morley et Miller en 1904 purent être considérées comme une preuve définitive qu'un effet de l'ordre de grandeur auquel on s'attendait n'existait pas. Ce résultat si étrange qu'il parut était en concordance avec un autre point discuté par les physiciens quelque temps auparavant. La mécanique newtonienne comporte un certain principe de relativité, principe que l'on peut décrire comme suit. Si le mouvement mécanique des corps satisfaisait aux lois de la mécanique newtonienne par rapport à un certain système de référence, alors cela est également vrai vis-à-vis de tout autre système de référence qui se déplace uniformément sans rotation par rapport au premier système. En d'autres termes, un mouvement de translation uniforme d'un système ne produit aucun effet mécanique et ne peut donc être observé à l'aide d'effets de ce genre. Un tel principe de relativité semblait-il aux physiciens ne pouvait être vrai en optique ou en électrodynamique. Si le premier système est au repos vis-à-vis de l'éther, les autres ne le sont pas et par conséquence leur mouvement par rapport à l'éther devait se voir par des effets du type envisagé par Michelson. Le résultat négatif de l'expérience de Morley et Miller en 1904 fit renaître l'idée qu'un tel principe de relativité pourrait être vrai en électrodynamique comme en mécanique newtonienne. Mais d'autre part, il existait une ancienne expérience faite par Fiso en 1851 et qui semblait en nette contradiction avec le principe de relativité. Fiso avait mesuré la vitesse de la lumière dans un liquide en déplacement. Si le principe de la relativité était correct, la vitesse totale de la lumière dans le liquide en mouvement devait être la somme de la vitesse du liquide et de la vitesse de la lumière dans le liquide. Mais ce n'était pas le cas. L'expérience de Fiso montrait que la vitesse totale était légèrement plus petite. Cependant, les résultats négatifs de toutes les expériences récentes cherchant à mettre en évidence le mouvement par rapport à l'éther poussèrent les physiciens théoriciens et les mathématiciens de l'époque à chercher des interprétations mathématiques conciliant équations ondulatoires de propagation de la lumière et principes de relativité. Lorenz suggéra en 1904 une transformation mathématique qui satisfie à ces conditions. C'est la fameuse transformation de Lorenz. Il dut pour cela introduire l'hypothèse que les corps en mouvement se contractent dans la direction du mouvement par un facteur qui dépend de la vitesse du corps et d'autre part que dans les différents systèmes de référence il existe différents temps apparents lesquels prennent à beaucoup de points de vue la place du temps réel. On se souvient de l'apparence et de la réalité chez Bradley on peut voir une analogie entre les termes de cette manière il parvenait à représenter quelque chose qui ressemblait au principe de relativité La vitesse apparente de la lumière était la même dans chaque système de référence Des idées semblables avaient été discutées par Poincaré Fitzgerald et d'autres physiciens Mais le pas décisif fut franchi par l'article d'Einstein en 1905 fixant le temps apparent de la transformation de Lorenz comme étant le temps réel et abolissant ce qui avait été appelé temps réel par Lorenz C'était un changement apporté aux bases même de la physique changement inattendu et très radical et pour lequel il fallait tout le courage d'un jeune génie révolutionnaire Ce pas ne demandait pas autre chose que l'application cohérente de la transformation de Lorenz dans la représentation mathématique de la nature mais cette nouvelle interprétation transformait la structure de l'espace et du temps et de nombreux problèmes de physique apparurent sous un jour nouveau Par exemple la substance éther pouvait être rejetée elle aussi étant donné que tous les systèmes de référence qui subissent un mouvement de translation uniforme les uns par rapport aux autres sont équivalents pour décrire ce qui se passe dans la nature le postulat selon lequel il existait une substance les terres immobiles par rapport à un seul de ces systèmes n'avait pas de sens en fait une telle substance n'était pas nécessaire il était beaucoup plus simple de dire que les ondes lumineuses se propagent dans le vide et que les champs électromagnétiques ont une réalité propre et peuvent exister dans le vide mais le changement décisif portait sur l'espace c'est le temps voilà donc après je vais pas continuer il parle de la théorie de la relativité il explique l'impact l'impact qu'elle a eu c'est surtout pour vous faire comprendre un peu ce qu'avait pu représenter cet éther cette hypothèse de l'éther mais la philosophie remonte plus haut encore que l'éther simple figuration schématique des relations saisies par nos sens entre les phénomènes elle sait bien que ce qu'il y a de visible et de tangible dans les choses représente notre action possible sur elle ce n'est pas en divisant l'évoluer qu'on atteindra le principe de ce qui évolue ce n'est pas en recomposant l'évoluer avec lui-même qu'on reproduira l'évolution dont il est le terme s'agit-il de l'esprit par la composition du réflexe avec le réflexe Spencer croit engendrer tour à tour l'instinct et la volonté raisonnable il ne voit pas que le réflexe spécialisé étant un point du terminus de l'évolution au même titre que la volonté consolidée ne saurait être supposé au départ que le premier des deux termes ait atteint plus vite que l'autre sa forme définitive c'est fort probable mais l'un et l'autre sont des dépôts du mouvement évolutif et le mouvement évolutif lui-même ne peut pas plus s'exprimer en fonction du premier tout seul que du second uniquement il faudrait commencer par mêler le réflexe et le volontaire ensemble il faudrait ensuite aller à la recherche de la réalité fluide qui se précipite sous cette double forme et qui sans doute participe de l'un et de l'autre sans être aucun des deux au plus bas degré de l'échelle animale chez des êtres vivants qui se réduisent à une masse protoplasmique indifférenciée la réaction à l'excitation ne met pas encore en oeuvre un mécanisme déterminé comme dans le réflexe elle n'a pas encore le choix entre plusieurs mécanismes déterminés comme dans l'acte volontaire elle n'est donc ni volontaire ni réflexe et pourtant elle annonce l'un et l'autre nous expérimentons en nous-mêmes quelque chose de la véritable activité originelle quand nous exécutons des mouvements semi-volontaires et semi-automatiques pour échapper à un danger pressant encore n'est cela qu'une bien imparfaite imitation de la démarche primitive car nous avons affaire alors à un mélange de deux activités déjà constituées déjà localisées dans un cerveau et dans une moelle tandis que l'activité première est chose simple qui se diversifie par la production même de mécanismes comme ceux de la moelle et du cerveau mais sur tout cela spencer ferme les yeux parce qu'il est de l'essence de sa méthode de recomposer le consolider avec du consolider au lieu de retrouver le travail graduel de consolidation qui est l'évolution même s'agit-il enfin de la correspondance entre l'esprit et la matière spencer a raison de définir l'intelligence par cette correspondance il a raison d'y voir le terme d'une évolution mais quand il en vient à retracer cette évolution il intègre encore de l'évoluer avec de l'évoluer sans s'apercevoir qu'il prend ainsi une peine inutile en se donnant le moindre fragment de l'actuellement évoluer il pose le tout de l'évoluer actuel et c'est en vain qu'il prétendrait alors en faire la genèse pour spencer en effet les phénomènes qui se succèdent dans la nature projettent dans l'esprit humain des images qui les représentent aux relations entre les phénomènes correspondent donc symétriquement des relations entre les représentations et les lois les plus générales de la nature en lesquelles se condensent les relations entre les phénomènes se trouvent ainsi avoir engendré les principes directeurs de la pensée en lesquels se sont intégrées les relations entre les représentations la nature se reflète donc dans l'esprit la structure intime de notre pensée correspond pièce à pièce oh putain il y a un avion je vais recommencer la structure intime de notre pensée correspond pièce à pièce à l'ossature même des choses je le veux bien mais pour que l'esprit humain puisse se représenter des relations entre les phénomènes encore faut-il qu'il y ait des phénomènes c'est-à-dire des faits distincts découpés dans la continuité du devenir et dès qu'on se donne ce modèle spécial de décomposition tel que nous la percevons aujourd'hui on se donne aussi l'intelligence telle qu'elle est aujourd'hui car c'est par rapport à elle et à elle seulement que le réel se décompose de cette manière pense-t-on que le mammifère et l'insecte notent les mêmes aspects de la nature y tracent les mêmes divisions désarticulent le tout de la même manière et pourtant l'insecte en tant qu'intelligent a déjà quelque chose de notre intelligence chaque être décompose le monde matériel selon les lignes même que son action y doit suivre ce sont ces lignes d'action possibles qui en s'entrecroisant dessinent le réseau d'expériences dont chaque maille est un fait sans doute une ville se compose exclusivement de maisons de même on peut dire que la nature ne contient que des faits et que les faits une fois posés les relations sont simplement les lignes qui courent entre les faits mais dans une ville c'est le lotissement graduel du terrain qui a déterminé à la fois la place des maisons leur configuration et la direction des rues à ce lotissement il faut se reporter pour comprendre le mode particulier de subdivision qui fait que chaque maison est où elle est que chaque rue va où elle va or l'erreur fondamentale de Spencer est de se donner l'expérience déjà lotie alors que le vrai problème est de savoir comment s'est opéré le lotissement j'accorde que les lois de la pensée ne soit que l'intégration des rapports entre les faits mais dès que je pose les faits avec la configuration qu'ils ont aujourd'hui pour moi je suppose mes facultés de perception et d'intellection telles qu'elles sont aujourd'hui en moi car ce sont elles qui lotissent le réel elles qui découpent les faits dans le tout de la réalité dès lors au lieu de dire que les relations entre les faits ont engendré les lois de la pensée je puis aussi bien prétendre que c'est la forme de la pensée qui a déterminé la configuration des faits perçus et par suite leurs relations entre eux les deux manières de s'exprimer se valent elles disent au fond la même chose avec la seconde il est vrai on renonce à parler d'évolution mais avec la première on se borne à en parler on n'y pense pas davantage car un évolutionnisme vrai se proposerait de rechercher par quel modus vivendi graduellement obtenu l'intelligence à adopter son plan de structure et la matière son mode de subdivision cette structure et cette subdivision s'engraînent l'une dans l'autre elles sont complémentaires l'une de l'autre elles ont dû progresser l'une avec l'autre et soit qu'on pose la structure actuelle de l'esprit soit qu'on se donne la subdivision actuelle de la matière dans les deux cas on reste dans l'évoluer on ne nous dit rien de ce qui évolue rien de l'évolution c'est pourtant cette évolution qu'il faudrait retrouver déjà dans le domaine de la physique elle-même les savants qui poussent le plus loin l'approfondissement de leur science inclinent à croire qu'on ne peut pas raisonner sur les parties comme on raisonne sur le tout que les mêmes principes ne sont pas applicables à l'origine et au terme d'un progrès que ni la création ni l'annihilation par exemple ne sont inadmissibles quand il s'agit de corpuscules constitutifs de l'atome par là ils tentent à se placer dans la durée concrète la seule où il y ait génération et non pas seulement composition de parties il est vrai que la création et l'annihilation dont ils parlent concernent le mouvement ou l'énergie et non pas le milieu impondérable à travers lequel l'énergie et le mouvement circuleraient mais que peut-il rester de la matière quand on en retranche tout ce qui la détermine c'est-à-dire précisément l'énergie et le mouvement le philosophe doit aller plus loin que le savant faisant table rase de ce qui n'est que symbole imaginatif il verra le monde matériel se résoudre en un simple flux une continuité d'écoulement un devenir et il se préparera ainsi à retrouver la durée réelle là où il est plus utile encore de la retrouver dans le domaine de la vie et de la conscience car tant qu'il s'agit de la matière brute on peut négliger l'écoulement sans commettre d'erreurs graves la matière avons-nous dit est lestée de géométrie et elle ne dure elle réalité qui descend que par sa solidarité avec ceux qui montent mais la vie et la conscience sont cette montée même quand une fois on les a saisis dans leur essence en adoptant leur mouvement on comprend comment le reste de la réalité dérive d'elle l'évolution apparaît et au sein de cette évolution la détermination progressive de la matérialité et de l'intelligence par la consolidation graduelle de l'une et de l'autre mais c'est alors dans le mouvement évolutif qu'on s'insère pour le suivre jusque dans ses résultats actuels au lieu de recomposer artificiellement ses résultats avec des fragments d'eux-mêmes telle nous paraît être la fonction propre de la philosophie ainsi comprise la philosophie n'est pas seulement le retour de l'esprit à lui-même la coïncidence de la conscience humaine avec le principe vivant d'où elle émane une prise de contact avec l'effort créateur elle est l'approfondissement du devenir en général l'évolutionnisme vrai et par conséquent le vrai prolongement de la science pourvu qu'on entende par ce dernier mot un ensemble de vérités constatées ou démontrées et non pas une certaine scolastique nouvelle qui a poussé pendant la seconde moitié du XIXe siècle autour de la physique de Galilée comme l'ancienne autour d'Aristote une conscience qui ne conserverait rien de son passé qui s'oublierait sans cesse elle-même périrait et renaîtrait à chaque instant comment définir autrement l'inconscience quand Leibniz disait de la matière que c'est un esprit instantané ne la déclarait-il pas bon gré malgré insensible toute conscience est donc mémoire conservation et accumulation du passé dans le présent mais toute conscience est anticipation de l'avenir considérez la direction de votre esprit à n'importe quel moment vous trouverez qu'il s'occupe de ce qui est mais en vue surtout de ce qui va être l'attention est une attente et il n'y a pas de conscience sans une certaine attention à la vie l'avenir est là il nous appelle ou plutôt il nous tire à lui cette traction ininterrompue qui nous fait avancer sur la route du temps et cause aussi que nous agissons continuellement toute action est un empiétement sur l'avenir retenir ce qui n'est déjà plus anticiper sur ce qui n'est pas encore voilà donc la première fonction de la conscience il n'y aurait pas pour elle de présent si le présent se réduisait à l'instant mathématique cet instant n'est que la limite purement théorique qui sépare le passé de l'avenir il peut à la rigueur être conçu il n'est jamais perçu quand nous croyons le surprendre il est déjà loin de nous ce que nous percevons en fait c'est une certaine épaisseur de durée qui se compose de deux parties notre passé immédiat et notre avenir imminent sur ce passé nous sommes appuyés sur cet avenir nous sommes penchés s'appuyer et se pencher ainsi est le propre d'un être conscient disons donc si vous voulez que la conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera un pont jeté entre le passé et l'avenir or il est de l'essence des choses de l'esprit de ne pas se prêter à la mesure le premier mouvement de la science moderne devait donc être de chercher si l'on ne pourrait pas substituer au phénomène de l'esprit certains phénomènes qui en fussent les équivalents et qui seraient mesurables de fait nous voyons que la conscience a des rapports avec le cerveau on s'empara donc du cerveau on s'attacha au fait cérébral dont on ne connaît certes pas la nature mais dont on sait qu'il doit pouvoir se résoudre finalement en mouvement de molécules et d'atomes c'est-à-dire en fait d'ordre mécanique et l'on convainc de procéder comme si le cérébral était l'équivalent du mental toute notre science de l'esprit toute notre métaphysique depuis le 17ème siècle jusqu'à nos jours proclame d'ailleurs cette équivalence on parle indifféremment de la pensée ou du cerveau soit qu'on fasse du mental un épiphénomène du cérébral comme le veut le matérialisme soit qu'on mette le mental et le cérébral sur la même ligne en les considérant comme deux traductions en langue différente du même original bref l'hypothèse d'un parallélisme rigoureux entre le cérébral et le mental paraît éminemment scientifique d'instinct la philosophie la science tendent à écarter ce qui contredirait cette hypothèse ou la contrarierait et tel paraît être à première vue le cas des faits qui intéressent la recherche psychique ou tout au moins de beaucoup d'entre eux et bien le moment est venu de regarder cette hypothèse en face et de se demander ce qu'elle vaut je n'insisterai pas sur les difficultés théoriques qu'elle soulève j'ai montré ailleurs qu'elle se contredit elle-même dès qu'on la prend au mot j'ajoute que la nature n'a pas dû se donner le luxe de répéter en langage de conscience ce que l'écorce cérébrale a déjà exprimé en termes de mouvements atomiques ou moléculaires tout organe superflu s'atrophie toute fonction inutile s'évanouit une conscience qui ne serait qu'un duplicatome et qui n'agirait pas aurait depuis longtemps disparu de l'univers à supposer qu'elle y eut jamais surgi ne voyons-nous pas que nos actions deviennent inconscientes dans la mesure où l'habitude les rend machinales mais je ne veux pas insister sur ces considérations théoriques ce que je prétends c'est que les faits consultés sans parti pris ne confirment ni même ne suggèrent l'hypothèse du parallélisme ainsi le veut la réflexion qui prépare les voix au langage elle distingue écarte et juxtapose elle n'est à son aise que dans le défini et aussi dans l'immobile elle s'arrête à une conception statique de la réalité mais la conscience immédiate saisit tout autre chose immanente à la vie intérieure elle la sent plutôt qu'elle ne la voit mais elle la sent comme un mouvement comme un empiétement continu sur un avenir qui recule sans cesse ce sentiment devient d'ailleurs très clair quand il s'agit d'un acte déterminé à accomplir le terme de l'opération nous apparaît aussitôt et pendant tout le temps que nous agissons nous avons moins conscience de nos états successifs que d'un écart décroissant entre la position actuelle et le terme dont nous nous rapprochons ce but lui-même n'est d'ailleurs aperçu que comme un but provisoire nous savons qu'il y a autre chose derrière dans l'élan que nous prenons pour franchir le premier obstacle nous nous préparons déjà à en sauter un second en attendant les autres qui se succéderont indéfiniment de même quand nous écoutons une phrase il s'en faut que nous fassions attention aux mots pris isolément c'est le sens du tout qui nous importe dès le début nous reconstruisons ce sens hypothétiquement nous lançons notre esprit dans une certaine direction générale quitte à infléchir diversement cette direction au fur et à mesure que la phrase en se déroulant pousse notre attention dans un sens ou dans un autre ici encore le présent est aperçu dans l'avenir sur lequel il empiète plutôt qu'il n'est saisi en lui-même cet élan donne à tous les états psychologiques qu'il fait traverser ou enjamber un aspect particulier mais si constant que nous nous apercevons de son absence quand il manque bien plus que de sa présence à laquelle nous sommes accoutumés chacun de nous a pu remarquer le caractère étrange que prend parfois un mot familier quand on arrête sur lui son attention le mot apparaît alors comme nouveau et il l'est en effet jamais jusque là notre conscience n'en avait fait un point d'arrêt elle le traversait pour arriver à la fin d'une phrase il ne nous est pas aussi facile de comprimer l'élan de notre vie psychologique tout entière que celui de notre parole mais là où l'élan général faiblit la situation traversée doit paraître aussi bizarre que le son d'un mot qui s'immobilise au cours du mouvement de la phrase elle ne fait plus corps avec la vie réelle cherchant parmi nos expériences passées celle qui lui ressemble plus c'est au rêve que nous la comparerons alors voilà moi ça m'avait frappé en lisant concept of nature j'avais pensé à Bergson évidemment assez vite en fait alors que pourtant ça faisait depuis plusieurs années que je n'avais pas lu Bergson mais bon Whitehead et Bergson étant de la même génération peut-être que par association aussi je pensais déjà à Bergson avant même je ne me souviens plus exactement mais peut-être que voilà je venais à l'oeuvre de Whitehead enfin concept of nature pour le coup avec certains a priori mais oui ça m'a quand même marqué cette vision cette manière de parler de l'espace et du temps chez les deux même si évidemment bon vous avez bien compris Bergson parle du temps parle de l'espace et du temps spatialisé entre guillemets qui se rattacherait plutôt au chronos des grecs qui sert pour l'action quand on est plutôt tourné vers le dehors vers les choses deuxième temps si je puis dire ce temps dont parle Bergson et qui s'apparenterait plutôt au Kairos cette fois-ci des grecs voilà enfin toute proportion gardée bien sûr mais c'est c'est le temps vécu lié aux états intérieurs à l'intensif à l'intense l'intensité Bergson qui lui-même reprend pas mal à même de biran alors là je vais vous lire un texte de Bergson ou en tout cas supposé de Bergson j'ai pas été vérifié exactement mais je pense qu'on peut faire confiance à Henri Gouillet c'est Henri Gouillet qui le cite donc dans son introduction pour un volume qui s'appelle œuvre choisie de Mène de Biran que j'ai à ma disposition donc voilà je vais vous lire ce texte de Bergson cité par Henri Gouillet dès le début du siècle la France eut un grand métaphysicien le plus grand qu'elle eut produit depuis Descartes et Malbranche Mène de Biran peu remarqué au moment où elle parut la doctrine de Mène de Biran a exercé une influence croissante on peut se demander si la voie que ce philosophe a ouverte n'est pas celle où la métaphysique devra marcher définitivement à l'opposé de Kant car c'est à tort qu'on l'a appelé le Kant français Mène de Biran a jugé que l'esprit humain était capable au moins sur un point d'atteindre l'absolu et d'en faire l'objet de ses spéculations il a montré que la connaissance que nous avons de nous-mêmes en particulier dans le sentiment de l'effort est une connaissance privilégiée qui dépasse le pur phénomène et qui atteint la réalité en soi cette réalité que Kant déclarait inaccessible à nos spéculations bref il a conçu l'idée d'une métaphysique qui s'élèverait de plus en plus haut vers l'esprit en général à mesure que la conscience descendrait plus bas dans les profondeurs de la vie intérieure vue géniale dont il a tiré les conséquences sans s'amuser à des jeux dialectiques sans bâtir de système donc voilà ce texte il serait extrait de la philosophie française revue de Paris 15 mai 1915 page 247 où on peut aussi le trouver dans la science française la rousse 1915 page 15-16 de la science française c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire de la scienceальном Abandonnant le point de vue externe d'où les choses apparaissent comme des réalités fixes et bornées, pour rentrer au plus profond de nous-mêmes et saisir, s'il se peut, notre être dans sa source, nous trouvons que la liberté est une puissance infinie. Nous avons le sentiment de cette puissance chaque fois que nous agissons véritablement. Sous-titrage ST' 501